Merci que vous êtes connectés pour cette cinquième conférence sur le thème des routes de la soie. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Régis Bellot qui va nous parler des produits et des marchandises sur les routes de la soie. Tout de suite, je passe la parole à Ernest Bolas-Pierre qui va vous présenter Régis Bellot. Très bien, merci Gwen. Bienvenue à toutes et à tous. 2021 est l'année du cinquantenaire d'Explorator. Nous avons lancé pour ce faire notre voyage du cinquantenaire, 50 jours de Scythian High School. Et autour de ce voyage, nous marquons cet événement en saluant depuis le début de l'année par un cycle de six conférences sur les routes de la soie, la plus belle et la plus longue aventure humaine qui est positivement marquée l'histoire de l'humanité. Nous accueillons ce soir pour notre cinquième conférence Régis Bellot, polytechnicien, ancien PDG de la bien connue entreprise De Ditrich, fondée, j'ai vérifié tout à l'heure en 1684, et depuis lors président de la Fondation Université de Strasbourg. Régis Bellot est fasciné par la route de la soie depuis toujours. Il l'a lu, étudié, parcouru de long en large et même mise en dictionnaire en 2017 avec son dictionnaire de la route de la soie publié aux éditions du Signe. Nous ne serons donc pas surpris de voir ce routier expérimenter, aborder la route de la soie sous un angle entrepreneurial, une thématique vivante et innovante qui vient d'enrichir notre kaleidoscope d'approche de cet univers hors normes. À vous, Régis. Merci Hervé, je vais partager mon écran. Je remercie Explorator de m'avoir convié à participer à ce cycle de conférences. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent. Je vais donc vous parler ce soir des charges des caravanes qui circulaient sur la route de la soie que le géologue von Richthofen a baptisé ainsi au XIXe siècle, sur laquelle circulait de la soie, mais beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres produits que de la soie. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire quelques considérations sur les routes et les caravanes. Ces routes, en fait, c'était des pistes. Elles n'allaient pas que dans le sens est-ouest de Chang'an, Psyan, Antioche ou Constantinople. Ces routes, elles allaient aussi bien au nord, vers les steppes mongoles, les steppes russes, vers le Caucase. Elles allaient aussi au sud, vers l'Inde, vers l'océan Indien, vers le golfe Persique ou l'Arabie. Et comme en plus, elles se sont déployées pendant deux millénaires, pratiquement, et sur près de 10 000 kilomètres, les produits, vous imaginez bien, ont changé au fil du temps, les produits transportés. Et en plus, tous n'intéressaient pas toutes les destinations. Alors, en plus, ce commerce, il faut bien voir qu'au départ, il était, comme tout commerce, d'abord local, puis après éventuellement régional, et dans certains cas, il est plus international. Donc, la majorité des caravanes, c'était des caravanes comme celle de Cédia-Po, elles sont petites, et puis, quelques dizaines d'animaux, quelques dizaines de personnes, et elles se relaient de point en point pour transporter des marchandises. Alors, de temps en temps, il y a des caravanes plus importantes. Dans les années chinoises, on parle d'une caravane dans le corridor de Hexi, dans le Gansu actuel en Chine, au 7e siècle. Il y avait 240 marchands, il y avait 600 chameaux chargés de 10 000 pièces de soie. Ça, c'était des caravanes, je dirais, importantes, qui pouvaient se déplacer sur peut-être 1 000 kilomètres, mais qui étaient avec des fréquences plus réduites. Et puis, de temps en temps, il y avait des caravanes colossales qui pouvaient parcourir des milliers de kilomètres. C'était des caravanes, qu'on pourrait dire, internationales. Elles sont rares. Au 10e siècle, Ibn Fadlan, qui a laissé un récit de ses voyages, a été de l'ambassade de Bagdad chez les Bulgares, de la Volga. Et sa caravane, son ambassade qui s'était joint à une caravane, représentait en fait 3 000 animaux et 15 000 hommes. C'était un voyage de plus de 3 000 kilomètres qui durait 6 mois. Et qui durait 6 mois ? En fait, les caravanes sont lentes. Elles ne parcourent guère plus de 30 à 50 kilomètres par jour, selon le relief, que ce soit avec des camélidés qui peuvent porter 2 à 300 kilos. Vous voyez ici les fameux chameaux de Bactrian que tout le monde connaît, qui sont surtout dans la partie est de la route de la soie. Et puis, il y avait aussi au Proche et au Moyen-Orient des dromadaires. Il y avait aussi des yaks, qui sont à la chambre des cols à 4 000 000 mètres, qui résistent à moins de 40 degrés, qui peuvent transporter 110 à 130 kilos, mais qui sont encore plus lents que les camélides. Et puis, dans certains cas, dans les terrains plus faciles, vous avez des chevaux, des ânes, des mulets qui peuvent porter 100 à 150 kilos. Et même dans certains cas, les caravanes étaient accompagnées par des troupeaux de moutons ou de chèvres qu'on pouvait aussi charger avec des marchandises de l'ordre de 10, 15, voire 20 kilos. Alors, avant de parler des marchandises, je vais passer rapidement sur un sujet qui reste malheureusement toujours d'actualité. C'est des produits invisibles qui sont transportés involontairement et qui sont responsables de pandémie. Il faut quand même bien en parler. Les grandes pestes de Justinien au VIe siècle, la Byzance, ou la grande peste noire qui a dévasté toute l'Eurasie au XIVe siècle, elle a été apportée par le commerce et par des caravanes, pas très différentes d'aujourd'hui. Donc, mais vous aviez aussi d'autres maladies, une qui avait été déjà décrite par Hippocrate, d'une maladie inflammatoire qui s'appelle la maladie de Bessette, qui s'est répandue sur la route de la soie depuis plus de jusqu'en Turquie. Mais bon, on va laisser ce sujet qui n'est pas très drôle et on va passer maintenant aux échanges matériels. Alors, en fait, ces échanges n'ont pas été créés avec Snilo en 120 ou 130 avant Jésus-Christ quand on a dit qu'il y avait une route qui s'appelait la route de la soie. Il y avait des pistes qui préexistaient depuis des millénaires dans les steppes, en Chine, en Asie centrale, en Inde, en Occident. C'était déjà des vecteurs d'échange pour de nombreux produits indispensables ou désirables et dont le commerce, d'ailleurs, s'est perpétué et amplifié avec les routes de la soie. Je vous en montre ici quelques-unes et je vais en parler un peu plus en détail. Mais il y avait aussi des routes impériales qui étaient aménagées pour les armées et les courriers royaux. Exemple de tout ça sur cette carte. Sur cette carte figure en rouge les principales routes de la soie. Il n'y a pas une route de la soie, il y avait différents embranchements. Il y a notamment ici ceux qui allaient au sud vers l'Inde, l'Inde orientale, soit surtout l'Inde du nord-ouest et le golfe persique. Mais sur cette carte, j'ai tracé un certain nombre envers complémentaires justement de ces fameuses pistes. Vous aviez la route de l'encens avec des caravanes qui remontaient de l'Arabie heureux. Vous aviez les routes du cuivre entre la Mésopotamie et la Turquie. Vous aviez des routes vers les bronzes et d'échanges de métaux vers les steppes en haut. Vous aviez également, je dirais, la route du Jad qui partait d'Irkand et Cotan et qui allait vers la Chine, mais aussi vers les steppes comme on va le voir. Et puis, j'ai tracé ici les deux routes, je dirais, impériales. La route royale à Khéménite qui allait de Suse à l'est de Bagdad qui traversait la Cappadoce à Pteria et qui allait jusqu'à Sarbes. C'était une route de 2700 kilomètres, 110 relais. Et puis, vous aviez, d'un autre côté en Inde, la route de l'Empire Moria qui partait de Tecnaf dans l'actuel Bangladesh et qui remontait le long du Gange qui allait jusqu'à Kaboul, 2400 kilomètres et de là, qui rejoignaient des pistes ou des routes et des pistes, disons, qui existaient déjà vers l'Asie centrale. Donc, on transportait sur ces routes déjà plusieurs millénaires avant notre ère, ces routes qui sont devenues donc des tronçons de la route de la soie, beaucoup de métaux, du cuivre, de l'étain pour faire du bronze, du fer, de l'homme. On trouvait ces métaux beaucoup dans l'Altai, dans l'Oural, dans les steppes du Caucase, en Anatolie. On trouvait et il y avait donc déjà beaucoup d'objets en bronze qui étaient échangés. Par exemple, ce miroir de facture chinoise a été trouvé dans une tombe de la culture Kia. La culture Kia, c'était au nord-ouest de la Chine au moment de l'âge de fer et de l'âge de bronze. La culture d'Andronovo, c'était au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne. Il y avait déjà des échanges de marchandises en bronze entre les empires sélentaires, surtout la Chine à l'époque déjà, et ces empires, disons, ces civilisations nomades. Et puis, beaucoup de minerais de pierres précieuses. Un très bel exemple, c'est le lapis lazuli du Badak-Champ, donc l'actuel Tadjikistan, qu'on retrouve dans les yeux de nombreuses statues du Moyen-Orient et d'Égypte. Ici, vous voyez une statue d'un scribe quand même de 2500 avant Jésus-Christ avec du lapis lazuli pour figurer les yeux dont la provenance a été prouvée comme venant du Badak-Champ. De la même façon, le jade. Le jade de Yarkhan, de Cotan, qu'on retrouve dans des tombes en Asie centrale et dans les steppes. Il était déjà exporté en Chine, mais pas seulement en Chine, donc aussi vers le nord. Un bon exemple, ce Kong en jade qui a été trouvé dans une tombe toujours de cette civilisation qui a, et puis ici, dans un autre exemple, des plaques de jade cousues avec du fil de soie qui habillait une momie d'un roi du sud de la Chine. Donc avant l'ouverture officielle de la route de la soie, on travaillait le jade depuis bien longtemps avant. Cette momie, d'ailleurs, elle a été exposée au musée Guilhem il y a quelques années. C'était une très belle expo. Idem pour l'ambre, l'ambre de la Baltique qui était apportée par les nomades, les sites qui le descendaient le long du Don, du Dnipre, de la Volga, en Grèce, en Asie centrale, en Chine, et avec l'ambre, on faisait déjà des objets sculptés, on l'utilisait comme médicament, on le brûlait comme parfum. On en a trouvé dans des tombes en Égypte, on en a trouvé en Chine à différents endroits et son commerce sera poursuivi bien plus tard encore par les Vikings qu'on appelait les Varegs quand ils sont descendus vers la Russie à la fin du premier millénaire et ce commerce de l'ambre, il dure toujours aujourd'hui depuis trois millénaires. Quant à l'encens, personne, bien sûr, on a oublié la reine de Saba ou les mages, donc l'encens partait déjà de l'Arabie-Horeuse, il allait vers la Perse, vers l'Inde par cabotage et ensuite par caravane, on le remontait vers l'Asie centrale et la Chine et puis plus tard quand on a découvert les moussons, il est allé directement vers les ports du nord-ouest de l'Inde, Barbaripan ou Barigaza et puis il y avait déjà certaines épices aussi qui circulaient comme le poivre, le poivre du Malabar donc dans le sud-ouest de l'Inde qui remontait déjà par cabotage ou par caravane vers le golfe persique et de là aussi vers l'Asie centrale. Il faut savoir qu'au même moment où la route de la soie s'est mise en place, il y avait déjà environ 120 bateaux par an qui appareillaient à Myos-Hormos au nord de la mer Rouge et qui faisaient du commerce soit direct avec les mouchons soit par cabotage donc vers l'océan indien et là. Et pour vous donner une comparaison, un bateau de 100 tonneaux donc d'environ 300 m3, ça représente la charge d'une caravane d'environ 400 chambres. Et puis, toujours dans ces échanges, absolument essentiels pour se déplacer et pour faire la guerre, les chevaux. Les chevaux, ils ont été domestiqués dans les steppes dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ et ils ont été constitués en cavalerie par les nomades au début du premier millénaire. À partir de ce moment-là, les empires sédentaires avaient absolument besoin de s'en procurer pour résister aux nomades et donc, dès ce moment-là, les chevaux sont devenus des objets de razia et aussi des objets d'échange quand il y avait des périodes de calme avec les nomades. Et ces échanges de chevaux sont demeurés, je dirais, constants durant les deux millénaires de la route de la soie. Au XIXe siècle, avant qu'on l'appelle route de la soie, cette route, elle s'appelait encore en Chine la route des chevaux ou la route des caravanes. Pour vous donner quelques exemples d'échanges de chevaux, au VIe siècle, il y a un camp turc qui a échangé une princesse chinoise contre 50 000 chevaux. Monsieur Bello, s'il vous plaît, il faudrait que vous réactiviez votre micro. Voilà. Pardon, excusez-moi. Pardon. Vous m'avez entendu parler du camp Tang, non ? Oui, vous pouvez reprendre. Il y avait un camp turc qui avait échangé une belle princesse chinoise, je suppose belle, contre 50 000 chevaux. Et sous les Tang, il fallait importer au minimum 10 000 chevaux par an. Un cheval valait à l'époque environ 600 kg de métal ou 300 à 600 mètres de soie, c'est-à-dire entre 20 et 40 rouleaux de soie. Et puis, puisqu'on parle de soie, même la soie était déjà échangée avant l'ouverture officielle de la route qu'on a appelée route de la soie. quand même un petit rappel sur l'histoire de la soie. On en produisait dans le Jézhang en Chine des 2800 avant Jésus-Christ où on en a trouvé une ceinture de soie grège dans une tombe. D'après les annales de Confucius, on payait déjà des impôts en soie dans le royaume de Xia des 2200 avant Jésus-Christ. Donc, son industrie était devenue et devenue omniprésente en Chine au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et donc, à partir de ce moment-là, elle est devenue un objet de roc, un objet de razia pour l'élection de nous ou un cadeau diplomatique tout à fait intéressant pour amadouer ces mêmes qui menaçaient toujours la Chine. Donc, en fait, les quatre grands acteurs de la route de la soie sont déjà en place au premier millénaire avant Jésus-Christ. à l'est, la Chine, ce n'est pas encore les Hanes, mais c'est les royaumes combattants et Chine. Au sud, c'est l'Empire Moria et puis après, ce sera les royaumes indocites et l'Empire Courchand. À l'ouest, les Phéniciens, la Grèce, ensuite, ce sera l'Empire Romain puis l'Empire Byzantin. À l'ouest, au centre, l'Empire Achaménil, puis après, ce sera bien sûr les Céleucides et les Parthes. Voilà, et quant aux barbares, nomades au nord ou Bédouins au sud, ils sont éternels. Alors, après les voyages de Jeanne-Quin, dont nos précédents conférenciers nous ont parlé, la route de la soie se structure. Le commerce se développe entre le nord-ouest chinois, l'Asie centrale, l'Inde du nord-ouest, puis aussi parfois entre le sud-ouest chinois et l'est indien, grâce aux marchands bactriens, couchants, sogdiens et à l'ouest, grâce aux marchands syriens, palmiréniens, arabes. Et les produits les plus échangés dès le début de la route de la soie sont évidemment, comme on dirait aujourd'hui, ceux qui présentent un avantage compétitif, c'est-à-dire ceux qui sont uniques, qui ont une forte valeur ajoutée et qui sont faciles à transporter. On retrouvera les plus intéressants, je vous cite ici les principaux, mais on va en parler un peu plus en détail, on les retrouvera les plus intéressants jusque dans les grandes métropoles du Moyen-Orient, donc à Célecy, Tésiphon, à Antioche, à Alexandrie, et puis en Occident, à Byzance et à Rome où la soie apparaît un peu avant le début de notre ère. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la soie. Donc la soie, j'ai dit, ça pouvait être un cadeau diplomatique, c'était le bien prisé par excellence sous toutes ses formes, qu'elles soient grèques, qu'elles soient teintes, qu'elles soient en coupons, qu'elles soient en brocard, mêlées d'or. Vous voyez ici une très belle soie Rian qu'on a retrouvée dans une tombe du Xinjiang. Vous voyez à gauche des écheveaux de fils de soie qui permettaient d'être transportés plus facilement. La soie devient vite aussi un moyen de paiement. Par exemple, pour les militaires chinois qui ont été envoyés en garnison dans les territoires de l'Est, les TIA, et on l'a vu aussi, elle est utilisée pour acheter des chevaux. Donc souvent, c'est moins un cadeau de la Chine qu'une tribu payée pour avoir la paix aux frontières. La Chine n'aime pas dire qu'elle paye des tribus, mais en fait, elle en payait régulièrement aux nomades pour avoir la paix à ses frontières. Et puis, le commerce de la soie, quand même, il va baisser progressivement au fur et à mesure que les siècles vont passer parce qu'elle va commencer à être fabriquée ailleurs. au Gandhara à partir du IIIe siècle, en Asie centrale à Cotan au Vème siècle, à Byzance au VIème, en Arménie à la fin du premier millénaire, puis en Europe au début du second millénaire. Mais la soie, bien sûr, c'est le produit phare de cette fameuse route. Alors, un deuxième produit de valeur, c'est la pourpre. La pourpre, souvent associée en Occident à la soie ou à des cotonades indiennes, on l'utilise comme teinture et puis on l'utilise aussi comme pigment. C'est un symbole de pouvoir royal, de pouvoir religieux, de richesse qui a été inventé bien avant le début de la route de la soie par les phéniciens à partir d'un coquillage qu'on exportait à Rome, à Byzance, en Perse, mais elle n'a jamais intéressé l'Inde ou la Chine. Donc, la pourpre, c'est un produit qui a circulé sur la partie occidentale de la route de la soie, comme certains produits n'ont circulé que sur la partie orientale. Donc, elle était utilisée, ici, vous voyez Caligula qui aimait porter une toche pourpre, Caligula affectionnait la couleur pourpre et il trônait en général sous un daille de soie d'ailleurs, alors qu'il interdisait aux citoyens de le faire. Et puis à droite, vous voyez une mosaïque de Ravenne qui a été teintée avec un pigment de pourpre et qui représente le Justinien avec le halo royal. Alors, après la soie et la pourpre, les épices. Les épices, les épices, c'est le commerce le plus multilatéral, le plus partagé de la route de la soie et bien sûr, des routes maritimes qui seront appelées pour cette raison les routes des épices. Donc, que ce soit le poivre, le cumin ou la cardamome du Malabar, que ce soit la cannelle de Ceylan ou de Yunnan du sud de la Chine ou la badiane et le cassia de Chine également, que ce soit le safran de Grèce ou du Cachemire, que ce soit le coriandre du Moyen-Orient, j'en cite quelques-unes, donc le gingembre d'Inde et de Zanzibar, le camphre de Malaisie et puis plus tard, mais là, par route maritimes, mais qui parfois prendront aussi des caravanes, la muscade, le massis et la girofle des mollucs. Donc, depuis avant notre ère jusqu'à nos jours, le commerce des épices a été et reste intense. Alors, un autre attrait des plantes aromatiques, c'est qu'elles sont aussi à la base de nombreux parfums à usage personnel ou religieux. Pline se plaignait des sorties d'or qu'occasionnaient les achats de parfums comme d'ailleurs aussi les achats de soie pour Rome et qui vidaient le trésor public. L'encens d'Arabie est souvent mélangé pour faire des parfums brûlés composés qu'on appelle le styrax d'Arabie ou souhait en Perse. On les mélange parfois avec de l'ambre grise pour des rites religieux, nestoriens, bouddhistes, confuciens. On les mélange aussi avec de l'ambre jaune et de l'aloès pour les oroastriens. En plus, également avec du musc pour les manichéens. Et puis le musc, Lélie Anvar nous en a parlé la dernière fois, il sert aussi de parfum pour les princesses et c'était donc une sécrétion sexuelle du chevrotin porte-musc qui figure sur la droite de cette diapo et qui avait été identifiée comme telle parce que longtemps on ne savait pas ce que c'était par les voyageurs Souleymane puis Marco Polo comme d'ailleurs un autre parfum de même origine le castoréum qui provenait des castors du Grand Nord. Alors après les parfums une autre utilisation des plantes seule ou mélangée à d'autres ingrédients, les plantes sont également à la base de nombreux médicaments chinois ou indiens dont les médecines étaient réputées. Là aussi il y a quelques-uns là il y a un antiseptique la cannelle également la rhubarbe du Gansou qui est un purgatif le ginseng de Manchurie et de Corée ou la corne de rhinocéros qui sont des aphrodisiaques le pavot le cat la myre qui sont des hallucinogènes et puis il y a aussi des des produits mélangés des bézoars donc l'ambre gris de la mer rouge donc cette contrétion de cétacés ou du golfe il y a des produits on prend de la bille d'ours on compose aussi des terriacs à Byzance qui sont des produits extrêmement sophistiqués qui incluaient des dizaines et des dizaines d'ingrédients tenus secrets et qui étaient très souvent offerts par les ambassadeurs en extérieur donc on utilisait aussi du sulfure de mercure de l'alin donc on utilisait également comme parfum et soit disant comme anti-venin ou anti-vieillissement des produits qui peut-être faisaient plus de mal que de bien mais comme quoi les produits anti-âge ne datent pas d'aujourd'hui en tout cas tous ces produits ont fait l'objet d'un commerce intense et ce commerce qui dure encore il suffit de voir les grandes maisons de luxe leur activité sur tous les pays qui longent la route de la soie et puis tellement facile à dissimuler et à transporter les perles de la mer Rouge et du Golfe les pierres précieuses d'Inde de Ceylan du Badaxan les diamants d'Inde les turquoises des buts trouvés en Égypte et puis ensuite celle de Nishapur et puis l'or du Tibet on produisait peu d'or en Chine donc on allait le chercher où il y en avait au Tibet ou dans les steppes et puis bien sûr toutes les monnaies d'or et d'argent qui ont été apportées par les marchands occidentaux qui souvent n'avaient pas grand chose à offrir comme produits en contrepartie de la soie sous les produits dont on vient déjà de parler donc les marchands occidentaux arabes et même persans très souvent apportaient leurs monnaies des dirhèmes d'argent des dariques d'or et puis plus tard des italiens des florins et des ducats voilà et j'ai mis à droite de cette diapo une sapec chinoise parce qu'au contraire les monnaies chinoises c'était ces fameuses sapecs elles avaient très peu de valeur c'était des monnaies faites en cuivre ou en bronze et donc on les utilisait très peu comme monnaies d'échange en tout cas pour des achats conséquents pour des caravanes en Chine en fait outre la soie qui était utilisée comme des produits de troc on utilisait plutôt des lingotins d'argent et même sous les sangs et les yuans on a imprimé du papier monnaie alors pour faire une petite parenthèse sur les produits ce commerce des pierres précieuses il a suscité de nombreuses questions de négociants spécialisés alors j'en cite deux évidemment le très connu Marco Polo qui a effectué les retours de la route de la soie environ 40 000 km il est resté 24 ans parti et il s'arrêtait toujours comme son père et son oncle l'ont fait dans leur premier voyage à Tabrise qui était une place renommée pour le négoce des pierres précieuses et puis à droite vous avez Jean-Baptiste Tavernier qui a été fournisseur aussi bien de Louis XIV que des chats de Perse et des grands mogols en diamants et en pierres précieuses lui il a fait cinq voyages de quatre à cinq ans chacun sur la partie je dirais centrale et indienne de la route de la soie il n'est jamais allé en Chine en tout il aura parcouru dans sa vie 240 000 km six fois plus que Marco Polo et lui s'arrêtait aussi toujours à Tabrise et à Surat dans le Gujarat qui était également renommé pour le négoce des pierres précieuses alors maintenant on va revenir à nos produits et marchandises on va continuer avec d'autres produits des steppes le cuir les cuirs les peaux et les fourrures on va surtout parler de ces dernières les fourrures c'était les objets d'un d'un négoce ancestral pour se prémunir du froid mais aussi pour témoigner de son équipement en Chine en Perse et même en Occident Marco Polo rapporte à propos des Mongols et là je le cite toutes leurs parures et robes brodées de fourrures de gibelines d'hermines de verres de ptigris ou de renards sont très belles et de grosse valeur voilà et vous voyez à droite aussi la fourrure de renards noirs qui était considérée comme la plus chaude par les nomades après les fourrures d'autres produits je dirais auxquels on ne pense pas spontanément les semences d'espèces inconnues en fait à partir du moment où on découvrait des produits on avait envie souvent de s'assurer qu'on pourrait les retrouver chez soi donc la luzerne et les raisins du fergania qui ont déjà été apportés par Zhang Qian dans son premier voyage la luzerne aussi importante pour nourrir les chevaux des arbres fruitiers de Perse qu'on a plantés au Gandara sous Kanishka et en Chine si vous voyez à droite le grenadier et les grenadiers en particulier d'Arménie ça reste d'ailleurs l'emblème de l'Arménie la grenade vous aviez aussi les graines de murier qui étaient si importantes et qui venaient de Chine et qui au fur et à mesure que la soie a été produite au Gandara à Cotan à Byzance et en Europe il a fallu en planter ailleurs et puis aussi les semences d'arbres à teinture qui étaient découvertes souvent dans le sud-est asiatique ou dans les zones tropicales d'Inde et qui ont essayé d'acclimater dans d'autres endroits qui seraient propices climatiquement et enfin car la guerre est éternelle tout ce qui touche à l'armement les pointes de flèche les arcs les fers qui étaient en général des productions qui avaient été développées par les nomades les côtes de maille plus sophistiquées qui avaient été je dirais développées par les Sobdiens et puis ensuite par les Mongols vous avez aussi la poudre noire qui a été inventée par les Sang donc à la fin du premier millénaire par les Chinois et progressivement les conquérants turcs, mongols ou autres qui se sont déplacés vers l'Occident ont emmené avec eux de la poudre noire pour évidemment faciliter leurs approches militaires et puis tout ce qui touchait à l'arnachement les brides les morts les étriers inventés dans les steppes du temps de la Genonce du temps où on a commencé à domestiquer les animaux et puis aussi les éperons qui venaient du Proche-Orient tous ces produits on faisait l'objet de transport mais pas vraiment d'un commerce parce que leur exportation en général était réglementée et dans la plupart du temps la plupart des cas elle était même interdite par contre à l'occasion de guerre ou de razia ils étaient saisis et emportés par les vainqueurs dans leur caravane donc maintenant on va passer à d'autres objets certes précieux et également recherchés mais des produits qui sont surtout fragiles et qui sont donc difficiles à transporter c'est des produits qui nécessitent donc des emballages sophistiques et en général à base de bourres textiles dans des sacs en poils de chameau ou de chèvre parfois dans des caisses en bois c'est un exercice très délicat quand on pense que tous les jours on doit charger et décharger les animaux de bas et plusieurs fois par jour les caravanes s'arrêtent en général une fois par jour pour un repos vers midi et puis quand il faut passer des obstacles naturels parce que les obstacles naturels sont nombreux il y en a notamment beaucoup au point de rencontre des parties occidentales et orientales des routes de la soie et en Asie centrale dans l'Ouest le chinois il y a les déserts de dune des déserts de pierre il y a des montagnes avec des cols à passer aux 4 ou 5 000 mètres il y a des rivières gelées ou torrentielles lors des fonds des neiges il y a des marécages un peu partout donc pour ces produits fragiles c'est difficile on va quand même regarder un peu ce dont il s'agit donc on va commencer par les verres colorés ou transparents notamment ceux qui étaient fabriqués à Alexandrie à Thiers ou à Sidon ils étaient très prisés en Perse et en Chine parce qu'à l'époque ces pays-là qui savaient fabriquer du verre ne savaient pas fabriquer de verre transparent ou de verre si bien coloré donc des caravanes les récupéraient soit sur place soit à Barbaricon ou Barigaza donc les ports du nord-est de l'Inde où ils arrivaient par bateau grâce à la mousson et puis les acheminaient ensuite par caravane vers la Perse l'Asie centrale et la Chine et jusqu'au 5e siècle ça s'est passé comme ça et puis à ce moment-là il y a des marchands bactriens qui en ont découvert la technique et qui l'ont apporté à Pinsheng qui à l'époque était une capitale chinoise où les verres transparents ou colorés ont commencé à être fabriqués à ce moment-là leur côte s'est effondrée et ils ont été beaucoup moins charge de caravane les mêmes difficultés pour évidemment les objets qu'on paillait dans du cristal de roche donc il y a du quartz yalin du quartz transparent qui était extrait dans les zones montagneuses ici vous avez un très beau reliquaire du Vindara où quand il fallait transporter les produits comme ça il fallait prendre des précautions à droite vous avez le vase d'Aliénor qui est en France dont l'origine sassanide a été prouvée même si plus tard il a été inséré dans une monture précieuse celle verte qu'Aliénor a offert à son mari Louis VII à l'occasion de son mariage dans le même esprit de produits fragiles les écailles de tortue le corail de la mer Rouge du Golfe ou de l'océan Indien c'était des produits de luxe qui étaient offerts bruts ou travaillés comme ce corail travaillait façon Venise à droite c'était des cadeaux typiques des ambassadeurs et des grands marchands en Chine le corail était aussi très recherché en Inde au Tibet et en Mongolie car il constitue une des sept offrandes traditionnelles dans les temples bouddhiques avec l'or les perles les pierres précieuses etc donc voilà d'autres produits fragiles et il y en a encore d'autres qui vont venir maintenant on va parler des lacs donc les lacs c'est ces objets qui sont enduits de la fameuse résine produite par l'insecte à lacs sur l'arbre éponyme c'est une résine collante imperméabilisante donc produite en Assam dans le nord de l'Inde et dans le sud-est asiatique cette laque et les objets qu'elle permet d'imperméabiliser circulent d'abord en Chine bien bientôt ils sont exportés partout car ils sont désignés leur commerce est donc également très ancien en fait on a même retrouvé une ceinture en cuir laquée dans une tombe de Paziri du troisième siècle avant Jésus-Christ mais pour l'essentiel c'est un commerce qui s'est développé au second millénaire et en particulier aussi avec les compagnies des Indes orientales et bien sûr pour continuer cette énumération si désirable mais aussi si cassable si je puis dire toutes les céramiques faïence et porcelaine au premier millénaire les porcelaines chinoises apparaissent dès les hannes postérieures puis les techniques s'améliorent et on arrive à des scéladons magnifiques translucides sous les sangues et également au même moment en Corée et puis en Asie centrale à Saint-Marcande on se spécialise dans des faïences lustrées qui sont absolument splendides donc au second millénaire les porcelaines Yuan Ming Ding sont exportées progressivement en Asie centrale en Inde en Perse puis vers l'Occident justement quand les compagnies européennes des Indes entrent en jeu au début du XVIIe siècle un autre exemple à droite sur cette diapo c'est les albarelles syriennes qui étaient très prisées pour stocker des plantes ou des médicaments notamment en Perse ou en Asie centrale voilà donc dès le début du second millénaire ce qu'il faut savoir c'est que les exportations de soie en Chine sont devenues inférieures aux exportations de thé et de porcelaine encore toujours dans les objets précieux et fragiles toutes sortes d'objets comme ceux que fabriquait la Perse la Perse depuis les Akemenides j'ai mis je dirais des Sassanides jusqu'au Cephévis durant deux millénaires a été réputée pour ces objets manufacturés précieux la vaisselle son orfèvrerie son argenterie et puis après durant l'âge d'or arabo-persan la Perse est devenue enfin la Perse c'est tout je dirais le califat arabo-persan est devenu très célèbre pour ces manuscrits de traduction et d'oeuvres littéraires et scientifiques et ultérieurement pour ces miniatures bien sûr toutes ces oeuvres n'étaient pas destinées au commun des mortels mais il n'empêche qu'elles circulaient également de cour royale en cour royale ou dans des ambassades et puis au centre dans le même esprit il y avait les manuscrits bouddhiques que les moines chinois bouddhistes au premier millénaire sont allés rechercher en Inde parce qu'il manquait de matière à traduire si je puis dire et le fameux Xuanzang qui est bien connu pour son voyage à l'ouest au sixième sèvres je crois lui il en a perdu une cinquantaine lors de son retour en Chine en traversant l'Indus il en a quand même rapporté quelques centaines et c'est à cette occasion que la grande pagode de Xi'an a été construite pour les abriter mais de ces moines bouddhistes il y en a cinquante-six qui ont été répertoriés comme avoir fait le trajet Chine 1 entre les troisième et septième siècle du premier millénaire donc tous ces objets requéraient beaucoup de soins dans leur transport bien sûr mais tous ces produits aussi ils suscitaient beaucoup de convoitises et les attaques de caravanes étaient fréquentes avec leur cortège de pillages de massacres les demandes de rançons il fallait souvent des escortes et puis il fallait exercer des représailles contre les assaillants pour les décourager un bon exemple de telle représailles c'est Djengis Khan qui a ravagé le Khwarezm après que le camp Mahmoud a fait massacrer une caravane mongole à Otrar c'était au début du XIIIe siècle Otrar sur le Sirdaria et puis ensuite Djengis Khan lui a envoyé un ambassadeur pour obtenir préparation et il l'a fait massacrer aussi ça c'est un pas plus au grand camp qui a ravagé tout le Poirèze mais c'est le début de la pénétration des mongols dans l'Asie centrale et la Perse la fresque la fresque qui est représentée ici vient d'une grotte et figure dans une des grottes de Dunhuang la grotte 45 et c'est une très jolie fresque voilà alors venons-en maintenant à d'autres catégories de produits ceux qui sont nécessaires pour la construction l'habitat l'artisanat l'industrie c'est des produits qui ne sont pas fragiles mais en général ils sont lourds et souvent en plus encombrants alors là on parle d'un commerce qui est plus régional voire local mais pas toujours car certains produits indispensables ne peuvent venir que de loin donc on va en parler plus en détail donc par exemple parmi les produits qui doivent venir de loin les bois précieux les bois précieux qu'on utilise pour la construction de multiples temples et palais qui viennent souvent de l'intérieur de la Chine il y a beaucoup de bois en Chine bien sûr aussi mais qui viennent du Tibet comme le Cèdre qui peuvent venir de l'Inde et du Sud-Est Asiatique comme l'Eben qui peuvent venir en Perse qui peuvent venir du Levant avec le Cèdre du Liban qui a été beaucoup utilisé en Perse par exemple et puis il y a aussi tous les bois plus courants mais comme le chêne le pin le tec qui n'est pas très courant et puis la poie qui sont nécessaires pour la construction navale parce qu'il y a quand même eu des flottes importantes dans le golfe Persique dans l'océan Indien et dans la mer de Chine avec l'amiral Sengue au XVe siècle donc il fallait fabriquer également beaucoup de navires ce qui a entraîné d'ailleurs un large déboisement du Proche et du Moyen-Orient et du Sud de la Chine juste dans les matériaux de construction on peut simplement dire que les briques et les tuiles en général sont fabriquées localement donc on n'ose pas de problème de transport par contre il y a des pierres de taille qui sont soigneusement choisies qui doivent souvent voyager sur de longues distances parce qu'on ne les trouve pas à beaucoup d'endroits et à ce moment-là elles font l'objet de transport par des caravanes de chariots avec des attelages renforcées à 6 ou 8 bêtes et puis et puis dans ces catégories de produits il y a aussi toutes les matières de lin la ramicine la laine des steppes les cotons d'Inde ces matières premières qui sont parfois transformées brut pour être convoyées vers des ateliers sans oublier les feutres qui sont confectionnés pour les yourtes et puis toute l'industrie du tapis utilisé tant à usage personnel que religieux les tapis au départ c'est une industrie qui a démarré dans les steppes avec des tapis assez rudimentaires souvent simplement tissés genre kilim et puis progressivement cette industrie s'est beaucoup développée sophistiquée avec des tapis noués des laines de plus en plus fines et en général après mélangées avec d'autres matières donc ça s'est développé partout en Asie centrale en Perse en Anatolie en Chine et tous ces produits ils se sont beaucoup transportés le long des routes de la soie et enfin à ces produits pour l'habitat il faut rajouter les combustibles encombrants qui sont destinés au chauffage et à la cuisine tout simplement les bois courants le charbon les tamarises le bois de tamarises dans les déserts les argoles qui sont les crotins de chameau le naft qui affleurait au Moyen-Orient qui était utilisé comme produit de chauffage toujours dans ces produits lourds les métaux les métaux qu'on utilise pour l'artisanat et l'industrie on avait parlé déjà avant le début de la rendue de la soie le fer le cuivre l'étain mais il y a aussi tous les ingrédients et minéraux qui servent à fabriquer des colorants des pigments et des fixatifs qui sont utilisés dans l'industrie textile à l'époque l'industrie textile c'est la plus importante de toutes les industries avec celle de l'armement et de la construction donc ces produits il en faut des quantités phénoménales un exemple c'est le bleu de cobalt que vous voyez ici qui a longtemps été importé de Perse pour la porcelaine en Chine et des arts déco jusqu'au moment où on a trouvé aussi du cobalt ou des minerais de cobalt en Chine vous avez aussi le caolin en bas à gauche qui est du feldspath qu'on utilise bien sûr pour la porcelaine et puis vous avez des tas d'oxyde et de sulfure qui sont destinés aux pigments picturaux des oxydes de plomb de zinc pour faire du blanc des sulfures pour faire de l'or piment c'est du jaune le fameux cinabre qui est un sulfure de mercure pour faire une belle couleur rouge mais qui a été utilisée comme j'ai dit tout à l'heure aussi comme un médicament et l'alin qui est un sulfate d'aluminium qui est utilisé comme fixatif sur les cuirs et pour la teinture voilà pour ces produits-là et puis maintenant on continue dans notre petite énumération des matériaux qui sont utilisés également pour la sculpture on a parlé tout à l'heure du jade du lapis du lit il y a aussi la malactite mais il y a aussi des bois précieux qui sont transportés en petite quantité pour la sculpture il y a les ivoires qui viennent d'Inde d'Afrique ou de la Baltique et puis il y a des tas de produits qui sont achetés pour être pulvérisés et transformés en aphrodisiaques ou en ativenins ou en produits anti-âge les cornes de rhinocéros vous savez que le commerce existe toujours et contribue à l'extinction de l'espèce et puis vous avez aussi les bois de cervidés des steppes qui sont considérés comme des produits je dirais d'éternité et qui sont pulvérisés et dont le commerce existe toujours et puis bien sûr il y a le papier le papier donc le papier il a été inventé en Chine au début du premier millénaire son usage s'est répandu au fil des siècles il s'est beaucoup développé avec l'imprimerie qui a aussi été inventé en Chine au 9ème siècle et même dans certains cas un peu avant en Corée et puis ce papier à partir du 8ème siècle on dit que c'est après la bataille de Thalas ça ne s'est pas prouvé mais ce papier il est fabriqué ensuite au Moyen-Orient à Samarkand en Asie centrale puis après à Bagdad à Damas et il est donc exporté depuis l'Asie centrale et le Moyen-Orient vers l'Inde et dans tout l'Occident et cet usage je dirais qui se généralise du papier permet une diffusion accélérée des mythes et des grandes épopées le long de la route de la soie tous ces mythes et grandes épopées qui faisaient l'objet de récits sont maintenant transcrits dans des manuscrits dans des livres on peut citer dans les principaux mythes le roman d'Alexandre les mille et une nuits qui étaient au départ des contes indiens puis persans puis après transformés arabisés et puis surtout multipliés en nombre vous avez le chanamé iranien vous avez les livres des merveilles arabes vous avez l'histoire secrète des mongols le voyage à l'ouest depuis le sang etc donc tous ces grands mythes de la route de la soie ils peuvent circuler de plus en plus grâce à l'invention du papier de la primerie et puis grâce à cela aussi il y a une diffusion accélérée des connaissances parce que tous les ouvrages des historiens des philosophes des religieux des savants qu'ils soient chinois indiens arabo-persans gréco-romains sont rapidement traduits dans de multiples langues et reproduits grâce à des manuscrits papiers et puis ultérieurement grâce à l'imprimation donc ça c'est un je dirais un des produits importants en tout cas culturellement importants sur sur les produits acheminés le long de la route de la soie juste une explication sur cette diapo j'ai dit le soutrat du diamant qui est représenté ici c'est celui qui avait été rapporté par Orell Stein qui a été trouvé dans la grotte 18 de Dunhuang et qui était considéré comme le plus vieux livre imprimé du monde d'ici une vingtaine d'années on a trouvé un autre sutra qui s'appelle le Dharani Sutra dans un temple coréen et qui a été daté de 751 et qui serait donc le plus vieux on va passer encore à une autre catégorie de produits des produits alimentaires guérissables y compris ceux qui sont nécessaires à la survie des caravanes parce que dans les caravanes quand on se déplace pendant des semaines ou des mois il faut transporter avec soi dans certains endroits de l'eau du fourrage de l'alimentation ces produits sont souvent difficiles à transporter mais ils sont bien sûr agréables à consommer donc leur commerce est bien sûr d'abord local ou régional mais en certains cas ça va beaucoup plus loin bon les dates ne sont pas consommées qu'en Arabie les pêches de Samarkand et les melons de Hamis étaient déjà très appréciés à la cour des Han et des Tarnes donc à 4000 kilomètres où on imaginait le transport et les moyens de refroidissement à prévoir un autre exemple le général le général romain Lucullus qui avait battu les Arméniens en 69 avant Jésus-Christ faisait venir à Rome des cerises et des abricots qu'il avait découvert en Arménie donc à environ 2500 kilomètres de Rome les couchants ont été plus malins eux ils ont fait venir des plantes poiriers de pêcher de Perse au Gandara mais il fallait quand même les transporter sur près de 1500 kilomètres et puis après les produits solides il y a les produits liquides les vins de Géorgie ou du Fergania qui existent depuis très très longtemps qui font objet d'échange qui sont des objets qui font l'objet d'échange pardon depuis bien avant notre ère et le transport des cfèveries qui sont ces amphores géorgien qu'on laisse dans le sol pour les transporter à d'autres chameaux vous imaginez que ce n'est pas des plus simples il ne faut pas oublier non plus dans les steppes et chez les nomades tous les koumis et ourmog qui sont des vins fermentés de jument ou de chamelle qu'on consomme dans les steppes ne pas oublier non plus les vins de céréales en Chine et puis plus tard à partir du 17ème siècle les vodkas qui sont inventés en Pologne et en Chine tous ces produits liquides circulent aussi sur les routes de Tite de la Soie qui sont en fait les routes commerciales de l'époque et tous ces produits sont conservés au frais grâce à des pains de glace qu'on va récolter dans les zones de montagne les agros le sandoukouche le pamir ou le tibet et souvent ils sont stockés dans des frigos vous avez un exemple un exemple de frigo ce qu'on appelle je ne sais pas la prononciation un yakchal dans les déserts iraniens on les stocke aussi les produits réfrigérés dans les canaux souterrains en Chine ou en Asie centrale les fameux carrettes ceux qui descendent des montagnes et enfin last but not least dans les produits matériels le thé le thé qui a été cultivé dans le Sichuan et le sud de la Chine depuis le début du premier millénaire sa consommation s'est développée progressivement en Chine d'abord et ensuite en Corée au Japon et puis bien plus tard à partir du XVIe siècle en Europe le thé il est transformé il est transporté en briques ou en galettes comme on le voit ici et il s'échange en général au début en tout cas de sa production il s'échangeait qu'entre des chevaux au Tibet puis ensuite il s'est échangé contre d'autres produits et notamment mais encore et toujours contre des chevaux en Mongolie et en Russie et jusqu'au premier quart du XIXe siècle la Chine avait le monopole du thé donc ça a été un commerce très intense sur la route de la soie qu'on a d'ailleurs baptisé à ce moment-là parfois la route du thé enfin qu'on a baptisé puisqu'elle ne s'appelait pas encore route de la soie route du thé et des chevaux et les tronçons concernés de la route de la soie correspondant sont continués à faire l'objet donc d'un commerce important et notamment entre l'Inde et la Russie l'Inde à partir du moment où elle est devenue productrice a commencé à exporter beaucoup de thé vers la Russie en échange de chevaux pour finir notre tour je vais maintenant vous dire quelques mots sur des objets très particuliers parce que je mettrai entre guillemets car en fait il s'agit d'êtres vivants et ce sont des êtres vivants qui ont été acheminés par caravanes c'était des marchandises entre guillemets toujours qu'il fallait souvent entraver et surveiller pour les amener à bon port donc prisonniers esclaves artisans et puis aussi animaux domestiques on en parlait des chevaux mais les animaux exotiques je vais vous dire encore quelques mots sur ces produits qui ces marchandises là ces êtres vivants en l'occurrence qui ont fait l'objet de transport dans les caravanes les esclaves les futurs zénuques les futurs concubines qu'il fallait acheminer vers les palais vers les grandes cités de la route de la soie ont été des millions parce que les besoins étaient immenses dans l'empire romain on avait besoin d'environ 100 000 esclaves nouveaux chaque année il en fallait des milliers dans chaque palais d'un empereur chez les grands camps chez les chats chez les califs il en fallait des centaines dans chaque famille princière chez les grands dignitaires chez les grands marchands donc il y avait de grands marchés d'esclaves partout tout le long de la route de la soie d'Occident en Orient et vice versa à Rome à Byzance au Caire à Alexandrie toutes les villes de Perse et d'Asie centrale à Bagdad à Raï à Téhéran à Balte à Samarkand qui va Bukhara à Urgen à Glockland etc. et puis au deuxième millénaire il y a même eu des marchés aussi de la fin du premier millénaire en Russie à Kiev des marchés d'esclaves amenés par les varegs les anciens vikings il y avait des marchés d'esclaves aussi à Prague il y en a eu à Verdun et il y en avait également à Venise donc on parle souvent des slaves les circassiennes dans les harems les éthiopiens communiques c'est ceux dont on parle le plus mais on réduisait aussi en esclavage où on enrôlait de force tous les prisonniers et prises de guerre qui n'avaient pas été massacrés donc en fait si ce n'était pas des natifs du pays vainqueur ou s'ils n'avaient pas de talent particulier les gens étaient ou massacrés ou réduits en esclavage c'est un peu caricatural mais dans la réalité ça a quand même été beaucoup cela et puis les artistes et les artisans qui étaient impréciés ils étaient parfois invités mais le plus souvent ils étaient eux-mêmes aussi déportés vous aviez beaucoup de musiciens ou de danseurs en provenance d'Asie centrale et d'Inde vous aviez beaucoup d'acrobat de jongleurs de prestidigitateurs de Perse d'Inde qui étaient très appréciés en Chine ou dans d'autres pays et puis vous aviez beaucoup d'artisans des orfèves comme des orfèves persans il y avait bon il y avait un orfèvre français mais lui il était venu de son propre gré je crois Guillaume Boucher qui avait été rencontré à Caracorum par je crois Guillaume vous aviez des calligraphes et enlumineurs arabes vous aviez les peintres persans nombreux qui étaient souvent déplacés d'une cour à l'autre selon les souverains qui régnaient mongols ottomans turcs mongols etc et puis vous aviez également des artisans chinois qui étaient déportés des tisseurs les filateurs et des imprimeurs il y en a eu pas mal qui se sont retrouvés en Perse quand ces techniques ont commencé à apparaître en Asie centrale et en Perse et pour finir très apprécié des cours royales mais compliqués à transporter vivants vous imaginez des animaux exotiques inconnus à un endroit ou spéciaux on appréciait particulièrement les albinos mais par des exemples les autruches et les lions de Perse on appelait d'ailleurs en Chine l'autruche l'oiseau d'Anxi parce qu'Anxi c'était le nom de la Perse vous aviez les éléphants les rhinocéros les girafes d'Inde ou d'Afrique vous aviez beaucoup d'oiseaux du sud-est asiatique ou d'Inde et puis vous aviez qui intéressaient énormément les souverains et les grandes cours parce que tout le monde chassait les oiseaux de poids dressés les faucons des steppes qu'on voit ici sur la droite de cette diapo alors après ce long tour sur les routes de la soie je vais vous livrer deux diapos récapitulatives celle-ci qui récapitule les inventions civiles et militaires et puis la suivante qui montrera les marchandises je dirais un peu exportées par grandes zones géographiques donc toutes ces inventions et marchandises qui se sont échangées au fil des siècles sur la route de la soie mais je ne vais donc pas vous les commenter car ça consisterait à vous refaire une deuxième fois ma conférence alors juste comme dernier exemple de la diversité de ces produits que vous voyez sur cette diapo je voudrais vous livrer un manuscrit qui est le contenu d'un manuscrit qui a été trouvé à un péage de Karakoja donc l'ancienne capitale ouïgour près de Tourfane c'était un manuscrit qui recensait les produits qui ont été les plus souvent déclarés à ce péage par 48 marchands qui sont passés au 7ème siècle parmi ces 48 d'ailleurs 41 étaient Sogdiens ce qui montre bien l'importance des Sogdiens dans le commerce entre l'Asie centrale et la Chine donc au 7ème siècle les produits les plus recensés à ce péage c'était l'or l'argent le fil de soie les épices les parfums et le chlorure d'ammonium qui était un fixatif pour les teintures voilà donc un bon résumé de ma conférence je vous remercie donc pour votre attention et vous souhaitez une bonne route quand vous emprunterez la route de la soie je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez merci beaucoup c'était passionnant et parfaitement illustré un grand merci alors on va pouvoir passer aux questions donc vous pouvez les poser par écrit pour les non-initiés s'il y en a vous avez un petit onglet en bas de votre écran zoom discussion et vous pouvez poser vos questions par écrit je vais les relier à Régis Bélo n'hésitez pas ne soyez pas timide je vais vous remettre une carte sur la route de la soie sous les mongols pendant que vous si vous avez des questions que vous voulez préparer on voit ici en grisé l'empire mongol à son extension maximum depuis la Russie jusqu'au nord de l'Inde voilà c'était quand même quelque chose d'important alors première question les chinois ne fournissaient pas d'esclaves alors les chinois non je pense pas qu'ils fournissaient d'esclaves par contre ils s'en procuraient mais si si dans des conflits et notamment avec les nomades des chinois étaient faits prisonniers bien sûr ils étaient emmenés comme esclaves dans les steppes oui il y a eu des chinois prisonniers dans les steppes enfin dans les guerres à l'époque ça finissait souvent plutôt par des massacres que par des prises de prisonniers en tout cas en particulier dans les échanges avec les nomades alors une question alors quelqu'un demande où est-ce qu'on peut se procurer votre livre alors mon livre on peut se le procurer aux éditions du Signe qui sont à Strasbourg Egbolsheim et si vous tapez édition du Signe Signe S-I-G-N-E ils ont un site et vous pouvez le commander sur leur site vous pouvez aussi le commander dans toute librairie en général il n'est pas en stock mais s'il est commandé ils peuvent l'avoir en quelques jours merci pour cette question attendez bien faire attention il y a eu deux éditions et bien demandez celle la dernière de 2017 alors prochaine question est-ce que les pratiques commerciales des chinois il y a 1000 ans sont porteuses d'enseignement pour aujourd'hui écoutez les chinois ont ont toujours essayé d'avoir je dirais un certain leadership sur les catégories de produits et donc ça a été essentiellement pour eux d'abord la soie ensuite le thé la porcelaine le thé puis le papier etc je pense qu'aujourd'hui quand on voit la force de la Chine actuelle moi je suis un chef d'entreprise quand je vois le développement de la Chine dans les 30 dernières années ils sont maintenant en maîtrise de la plupart des technologies dans certains cas maintenant ils sont même en avance sur beaucoup de pays occidentaux y compris les Etats-Unis ou la Corée ou le Japon et de la même façon ils cherchent à exporter leurs produits mais ils cherchent beaucoup à en avoir la maîtrise parce que je crois la Chine l'Empire du Milieu ça a toujours été un pays très fier et qui souhaitait contrôler ses productions ensuite donc j'en profite au passage beaucoup de personnes vous remercient pour cette conférence prochaine question y avait-il une lingua franca sur cette route une lingua franca vous voulez dire est-ce qu'on parlait la langue française c'est ça que vous voulez dire je pense que c'est ça bon dans mon livre j'en ai pas reparlé là parce qu'on peut pas parler de tout et c'était pas le sujet je parle des langues et des écritures qui ont été pratiquées le long de la route de la soie et au fil de deux millénaires évidemment c'est impressionnant puisque c'était toute l'Eurasie et ça a duré 2000 ans donc on a parlé toutes les langues le français extrêmement peu c'était pas la langue même au moment je dirais de l'Empire romain bien sûr c'était d'abord on utilisait essentiellement le grec dans toute la partie du Proche-Orient c'était le syriac dont on a parlé après ça a été remplacé par l'arabe et puis par l'arménien il y avait aussi des marchands juifs etc donc dans la partie occidentale même après quand je dirais l'Europe s'est constituée le français a peu été utilisé en tout cas pas comme langue commerciale ou marchande alors bien sûr au 17ème ou au 18ème siècle au 19ème siècle là il y a des élites civilisées dans pas mal de pays y compris en Perse ou en Russie qui parlaient français mais bon c'était plus une langue de cours une langue diplomatique c'était pas une langue commerciale ça l'a jamais été est-ce qu'il y avait une langue commune en fait c'est ça on a une précision c'est ça non il n'y avait pas de langue commune il y avait des langues selon les tronçons en toute l'Asie centrale donc on a parlé arabe persan le sogdien qui était un dérivé des langues iraniennes et puis après le sogdien après il y a eu les mongols puis les manchous le turc ce qu'il faut savoir c'est qu'après il y avait les langues enfin il y avait les langues et puis il y avait l'écriture parce que quand on fait du commerce il y a des choses qu'il faut écrire et donc la route de la soie a été aussi un vecteur d'échange d'écriture et le sogdien quand il a commencé à être écrit il a été écrit avec un alphabet qui a été inspiré pour partie de l'alphabet araméen qui est assez curieux et après la langue sogdienne l'écriture sogdienne a également servi plus ou moins de base à un alphabet mongol donc dans lequel il y avait encore certaines de ses traces et après l'alphabet mongol lui-même a servi de base à l'alphabet manchou donc on a eu des influences considérables mais il n'y a jamais eu une langue qui s'y imposait partout sauf peut-être aujourd'hui l'anglais que tout le monde parle le long de toutes ses routes mais ça c'est extrêmement récent juste pour donner encore un exemple sur la diversité de ses langues et de ses et de ses écritures quand les premières missions allemandes archéologiques ont fait leur fouille dans le dans le Taklamakan enfin dans la région de Tourfan et Bézéclique là au début du 20ème siècle en une dizaine d'années ils ont répertorié sur un périmètre autour de Karakodja justement Tourfan et tout ils ont répertorié si je me souviens bien 16 langues et 24 écritures donc ils ont ils ont trouvé des documents qui étaient écrits dans 16 langues mais selon 24 écritures parce que parfois l'écriture d'une langue changeait ils avaient des langues qui ont été écrites à un moment dans certains caractères comme le Thur et puis après qui ont été arabisées puis après qui ont été éventuellement sinisées etc. et tout donc il y a eu un melting pot absolument incroyable au niveau des écritures et des langues A-t-on une idée de la façon dont la route de la soie coexistait avec les invasions de Giscan et Tamerlan ? Oui parce que les routes c'est comme si on parlait des autoroutes aujourd'hui sur lesquelles on fait du commerce si un jour enfin s'il y avait encore une nouvelle guerre je dirais essentiellement qui se passe par des déplacements routiers ils essaieraient en premier lieu de prendre les routes donc très souvent les envahisseurs je dirais utilisaient ou passaient sur les routes ou à côté des routes commerciales parce que les routes commerciales elles avaient été tracées pour éviter les obstacles le plus possible éviter les déserts éviter passer dans l'école où on pouvait passer le plus facilement possible et tout donc quand des conquérants passaient d'une région à l'autre venaient d'un empire pour aller vers un autre eux aussi ils cherchaient les itinéraires les plus faciles entre guillemets et donc ils reprenaient d'une façon ou d'une autre les itinéraires commerciaux ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu des hauts et des bas sur cette route de la soie il y a eu des périodes terribles quand il y a eu toutes les concotes mongoles pendant une trentaine d'années le commerce était complètement arrêté puis après les mongols ont imposé leur administration aussi bien de la Chine jusqu'en Perse voire jusqu'en Russie avec la Horde d'Or et il y a eu la période qui s'est appelée la période de paix mongole qui a duré quelques dizaines d'années et pendant laquelle vous avez les premiers voyageurs qui ont vraiment fait la route en entier depuis l'Occident jusqu'à la Mongolie jusqu'à la Chine c'était justement sous la paix mongole tous ces marchands ou moines les guillot de Robreau Plancarpin etc. qui ont fait la route à ce moment-là ils l'ont fait parce qu'il y avait la paix mongole il y avait d'autres périodes où le commerce était impossible et tout le monde se terrait et restait quoi en attendant de savoir ce qui allait se passer quels étaient les centres principaux de fabrication de parfums alors je ne sais pas tellement répondre je vous ai dit les parfums venaient pour l'essentiel certains je dirais d'Arabie d'Arabie heureuse où quand même on avait commencé à travailler les parfums depuis très longtemps beaucoup venaient d'Inde parce qu'en Inde on avait beaucoup de plantes d'aromates ou d'ingrédients qui ont servi à fabriquer des parfums de même en Chine parce qu'en Chine il y a des zones tropicales il y a aussi des zones de montagne où on extrayait des produits qui on l'a vu servaient aussi bien à faire des parfums mais finalement maintenant vous dire dans quelle ville c'était la plupart des ateliers de fabrication quand même se trouvaient à proximité des grandes cités donc quand vous aviez des grandes villes toutes ces grandes villes dont les noms d'ailleurs sont figures devant vous sur cette carte quand on prend toutes ces grandes villes à côté de ces grandes villes il y avait des artisans il y avait des ferronniers il y avait des orfèvres mais il y avait aussi des parfumeurs des pharmaciens etc. d'ailleurs Elie Anvar nous a parlé la dernière fois du quantique des oiseaux du poète soufi Attar et Attar j'ai lu dans ce livre ça veut dire apeticaire parce que Attar avant de faire de la poésie et de se convertir au soufisme il était apeticaire c'est à dire qu'il fabriquait des parfums et des médicaments et Attar il était à Nishapour voilà une des grandes villes qui est marquée ici sur la route ici ah pardon pardon voilà Nishapour ah bon je vais vous la montrer mais au dessus de l'inscription il canadien en l'est iranien actuel près de Meshad alors question suivante quelles étaient les marchandises au sens large renvoyées vers la Chine et justement l'Occident pendant longtemps n'avait pas grand chose au début comme je vous l'ai dit il y a eu pendant toute une période le vert qui venait du du Proche-Orient d'Égypte d'Alexandrie donc ça ça a été un objet de commerce important la pourpre également même si elle n'est pas allée jusqu'en Chine mais qui était expédiée dans toute la Perse et l'Asie centrale et évidemment vers plus à l'ouest également après quand l'Occident a commencé à devenir fabricant de soie notamment la soie a commencé à être fabriquée donc je l'ai dit à Constantinople au VIe siècle en Arménie à la fin du premier millénaire là il y a eu un commerce de choix important dans l'autre sens c'est à dire par exemple d'Arménie vers la Perse ou d'Arménie ou de Constantinople vers le Proche-Orient et le Moyen-Orient donc il y a eu des mouvements selon les périodes les produits étaient fabriqués à tel ou tel endroit puis si on se place maintenant au second millénaire il y a des produits qui étaient très appréciés je dirais en Orient c'était les draps quand les grandes compagnies flamandes ont commencé les grandes compagnies commerciales ont commencé à se constituer et quand les marchands italiens ont commencé à aller chercher des produits dans le nord de l'Europe et puis après à les acheminer soit par bateau soit par caravane le long de la mer Noire ou de la Caspienne on a pas mal de draps et de produits je dirais du nord qui ont été exportés vers le 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 la Perse la Dix-Chantrale et même l'Inde le nord de l'Inde quels sont les apports vous m'entendez bien monsieur Bellot j'ai j'ai entendu quels sont les apports quels sont les apports dans le domaine de la médecine comme exemple la découverte de la variolisation qui de Chine a ensuite diffusé en Perse moi je ne suis pas un spécialiste de la médecine ni chinoise ni indienne on sait qu'un certain nombre des produits dont j'ai parlé tout à l'heure je dirais ont commencé à être utilisés en Chine ou en Inde avant d'être repris si je puis dire le long de la route de la soie et prisé en Occident donc je n'ai pas de connaissances particulières sur ce sujet mais bon vous savez que Ali Avicenne est réputé pour avoir été important dans ce domaine et lui c'était un persan et ses oeuvres ont proliféré après et ont été fécondes partout mais je ne sais pas mieux que ça vous répondre à cette question comment était sécurisée la route de la soie alors ça c'est une bonne question bon les petites caravanes locales ou régionales en général bon elles circulaient toutes seules dès qu'il y avait des caravanes un peu importantes il y a toujours eu des chefs de caravanes d'abord c'était un peu comme le capitaine d'un navire qui avait le droit de vie et de mort et qui prenait toutes les décisions importantes souvent dans la partie occidentale de la route de la soie ces chefs de caravanes c'était pendant longtemps des gens de palmy et puis sur la partie orientale c'était souvent des sogdiens on les appelait des sabaols ces chefs de caravanes donc la plupart du temps quand ils avaient des caravanes importantes avec un marchandise de valeur ils appointaient des escortes donc les caravanes étaient accompagnées par des escortes et puis une autre chose aussi que j'ai signalé à un moment c'est que quand il y avait des grandes caravanes très souvent elles se réunissaient avec des ambassades comme il y a eu énormément d'ambassades durant toute l'histoire de la route de la soie entre tous ces pays pendant si longtemps je ne sais plus quand Benoît de Pologne était à Karakorum il disait qu'il y avait 3000 ambassadeurs des étrangers qui étaient là pour fêter l'avènement du nouveau camp donc il y avait des ambassades qui circulaient dans tous les sens à tout moment en général ces ambassades elles étaient accompagnées d'escortes militaires donc quand une caravane pouvait se joindre à une ambassade elle le faisait le problème des ambassades c'est qu'en général elles se déplaçaient assis lentement parce que très souvent elles s'arrêtaient en cours de route on allait voir des dignitaires du coin etc donc souvent ça ne correspondait pas avec le rythme des caravanes mais quand même la grande que j'ai citée celle qui est partie quand même de Bagdad quand vous voyez où est Bagdad donc j'arrive à le montrer ici quand vous savez pardon où est-ce que je suis quand vous avez voilà Bagdad qui était oui qui était à peu près voilà qui était là et que vous aviez cette caravane qui est allée de Bagdad qui a contourné toute la Caspienne qui a remonté toute la Caspienne qui a traversé le désert je ne sais plus si c'est le Karakoum ou le Kizilkoum qui a remonté le long de la Volga jusqu'à Bolgare qui était la capitale des Bulgares de l'époque 2500 kilomètres donc là cette caravane qui était énorme elle a fait sa route avec l'ambassade correspondante et je présume je ne présume pas c'est dans le récit de Im Fadlan avec une escorte très importante donc on a mentionné les parfums et que peut-on dire du maquillage le maquillage moi je mets ça un peu dans la catégorie de la cosmétique j'aurais pu dire la cosmétique au sens large que ce soit des parfums des maquillages j'avais des produits des pigments spéciaux qui étaient retenus pour faire le col ou pour faire des produits à mettre sur des fonds de teint ou d'autres trucs enfin je ne suis pas un grand spécialiste des produits de maquillage mais je dirais je les assimile aux parfums et aux produits cosmétiques en fait il y en avait beaucoup et c'était déjà quand vous voyez les représentations des fameuses princesses chinoises dont on nous a parlé les liens en bas ces dames de beauté elles avaient souvent un teint extrêmement clair elles étaient très maquillées vous aviez aussi des des prêtres par exemple les prêtres zoroastriens qui se maquillaient en se parfumant et en se mettant des poudres sur la barbe etc il y avait toutes sortes de de produits et je dirais ils étaient légions et un peu partout très bien c'était la dernière question est-ce que quelqu'un a encore une question à poser n'hésitez pas qui étaient les commerçants accompagnaient-ils les caravanes alors oui ça aussi c'est une bonne question parce qu'en fait dans les petites caravanes il y avait des petits marchands puis il y avait des négociants c'est comme toujours pareil il y avait comme aujourd'hui les petits commerçants et puis ils allaient leurs caravanes c'était souvent des caravanes comme j'ai dit au début locales peut-être régionales et ils se déplaçaient eux-mêmes donc ils risquaient leur pot aussi à chaque fois ils risquaient leur argent ils surveillaient leurs marchandises et puis assez rapidement et notamment pour les grandes caravanes et puis à partir du moment où le commerce maritime s'est développé encore plus vous aviez des pratiquement des poules d'actionnaires qui se constituaient et qui finançaient des caravanes ou qui finançaient des bateaux quand il y a eu les grandes compagnies des Indes orientales donc il y a eu un début de poules d'actionnaires notamment sous les song de gens qui se réunissaient mais qui ne se déplaçaient pas ils finançaient des caravanes ils finançaient l'achat des produits ils finançaient une escorte ils finançaient les animaux bas ils payaient le chef de caravane tous les gens qui faisaient fonctionner la caravane et en fait ils se partageaient les profits si ça marchait si ça ne marchait pas ils avaient perdu c'est le principe de l'actionnaire mais ça ça s'est développé très tôt parce qu'il y avait des relais financiers qui progressivement se sont créés toutes les communautés qu'elles soient religieuses juives nestoriennes ou qu'elles soient ethniques sovdiennes les italiens les génois les vénitiens ont commencé à constituer des réseaux de comptoirs et ils avaient des comptoirs la plupart de ces grandes confrérie évidemment les arabes et les persans mais aussi les malais ils avaient des comptoirs la plupart jusqu'à Chang'an donc à Xi'an ils en avaient dans les principales villes de ce fait ils pouvaient je dirais organiser des financements compliqués où ils finançaient à un point de la caravane et puis il y avait des collègues à eux qui récupéraient à l'autre bout c'est tout le début du commerce et du capitalisme qui s'est créé le long de la route de la soie comme il s'est créé en Italie entre la Lombardie et les ligues anciatiques en Europe et dont on parle toujours comme étant un peu l'origine du capitalisme alors un récit passionnant est trop court un grand merci quelles religions ou doctrines se diffusaient essentiellement le long de ces routes ça c'est dans mon dictionnaire il y a dix pages là-dessus et en plus il y a une entrée sur chacune de ces religions donc là je pourrais vous en parler très longtemps mais on va dire en gros la plupart des religions sont parties les monothéistes sont parties du Proche-Orient et se sont développées d'abord vers l'Asie il faut quand même savoir qu'au IVe siècle après Jésus-Christ il y avait plus de chrétiens en Asie qu'en Europe donc tout le christianisme classique puis hétérodoxe puis les nestoriens puis les ariens ariens a-r-i-e-n toutes ces hérésies chrétiennes se sont développées de la soie bon bien sûr le judaïsme était déjà en place à beaucoup d'endroits parce qu'il y avait eu les déportations des gifs sous les achéménides et puis encore après quand il y a eu la deuxième destruction du temple donc il y avait des comptoirs juifs un peu partout après évidemment il y a eu l'islam qui est venu et qui s'est répandu partout et comme les arabes étaient de grands navigateurs ils se sont répandus aussi bien sur les routes terrestres que par les routes maritimes et puis à l'ouest j'ai oublié le manichéisme le zoroastrisme en Iran le manichéisme qui a été persécuté et donc qui s'est déplacé vers l'est et en particulier vers le Tatlamakan où il y a un royaume où il y a même pendant une centaine d'années s'était converti au manichéisme puis vous avez le bouddhisme qui a remonté de l'Inde qui a pénétré la Chine beaucoup plus par l'Asie centrale et le nord que par le sud donc le bouddhisme ensuite l'hindouisme qui avant le bouddhisme était déjà très présent en Asie centrale etc. etc. il y a eu un melting pot absolument incroyable c'est un peu comme les écritures et les langues et l'Asie centrale ça a été la région des grands sacrétismes religieux des religions qui empruntaient je dirais des croyances des mythes de l'une à l'autre et tout et précisément la peinture persane et le soufisme c'est un peu la synthèse de tout ça en Asie centrale donc c'est un sujet très passionnant mais très ordu et très qui demanderait des jours et des jours d'explication Merci encore une dernière question peut-être allez-y n'hésitez pas pour les personnes qui sont intéressées par notre voyage de 50 jours sur les routes de la soie et qui ont demandé ou pas encore le programme détaillé nous avions quatre dates qui étaient prévues cette année pour les raisons que vous connaissez tous elles n'auront pas lieu mais en revanche je voulais vous informer que dès à présent nous les reprogrammerons bien évidemment l'année prochaine les dates ne sont pas encore programmées mais elles auront lieu aux mêmes périodes de toute façon pour des raisons pour des questions de faisabilité aux meilleures périodes possibles bon pas d'autres questions donc merci Régis Bélo de cette conférence c'est du temps que vous avez accordé le mois prochain on retourne chez nos contemporains avec Régis Janté qui nous offrira une conférence qui aura pour thème quand les nouvelles routes de la soie font pivoter le monde vous recevrez à cette occasion un email pour vous inscrire comme pour la conférence de Régis Bélo c'est à peu près une semaine dix jours avant voilà vous allez recevoir d'ici quelques minutes ou quelques heures un questionnaire de satisfaction n'hésitez pas à nous le retourner compléter ça vous demandera cinq minutes et pour nous c'est important voilà il me reste à vous souhaiter à tous une belle soirée et merci beaucoup merci à tous merci au revoir au revoir C'est parti.